Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre oracle. L'oracle que vous avez ici, l'oracle des esprits protecteurs, c'est le grand maître. Apprenez de vos expériences spirituelles. Pour mieux en fait vous envoler dans une situation, c'est-à-dire pour vous alléger, pour commencer, pour débuter, pour mettre en mouvement ce nouveau départ. Parce que vous avez ici ma féminité incarnée. Donc on est bien dans cette idée du féminin sacré, c'est ce qu'on sent ici avec le deux de coupe et le roi de coupe. Trois de bâtons, on nous raconte et on nous invite à une pause, à une réflexion peut-être aussi, à une observation, en tout cas plus que la réflexion mais l'observation de ses propres émotions. Parce qu'il y a quelque chose à équilibrer, il y a quelque chose à retrouver notamment dans le cœur et dans l'âme pour qu'on puisse trouver le juste milieu dans une affaire, dans une situation, dans une problématique. Je vais vous lire le petit message de ma féminité incarnée. Que vous soyez un homme ou une femme, on nous parle de l'énergie yin, du ressenti, de retrouver en fait cette émotion qui permettra je pense d'être votre guide dans un choix qui n'est pas encore tout à fait à faire mais il faut quand même commencer à observer, à réfléchir, à voir ce qui se passe autour de vous. Vous êtes connecté sur terre aux éléments air, eau, feu et terre. Si vous vous sentez perdu, il vous est toujours possible de revenir à cette connexion à la nature et à votre nature profonde. C'est exactement ce que vous invite ici à faire ce deux de coupe et ce roi de coupe. Il vous invite à vous connecter à la racine de votre être. Et la racine de votre être, c'est tout simplement l'émotion, le cœur qui vous permettra d'aller à l'âme. Parce que c'est l'âme notre racine, mais la racine elle est connectée en fait avec la conscience, avec le reste de notre être, avec les différents aspects de notre être à travers l'émotion. Et voilà pourquoi vous avez besoin de vous poser pour entendre ce cœur qui bat très très fort. Parce que j'ai les pulsions qui sont très intenses. Alors, ce n'est pas une question de rapidité, c'est une question d'intensité. Alors, je continue la lecture. Vous pouvez alors ressentir en vous ce lien viscéral avec l'histoire de la Pachamama et la sphère sensitive de votre âme incarnée. Honorez cette part sauvage qui est en vous, soyez indomptable. Moi, je pense surtout qu'à ce moment-là, il faut bien entendre un désir, quelque chose, parce que vous avez des bâtons. Des bâtons nous parlent d'une passion, d'un désir, quelque chose qui est enfui en vous, ancré en vous, et qui vous demande ici d'aller chercher justement cette connaissance, quelque chose qui va vous permettre en fait de vous envoler. Parce qu'il y a encore cette idée de vol, même dans le droit de bâton, il y a cette idée de vol, d'allègement, de légèreté. En fait, partir vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux horizons, avec quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus serein, je crois. Oui, il y a cette idée de bien capter, bien accueillir des énergies de l'univers et bien comprendre en fait que la direction que vous devez impulser doit être équilibrée. Et c'est exactement ce que vibrent deux de coupe et le roi de coupe, cet équilibre dont vous avez besoin. Et vous allez l'atteindre en étant juste envers vous, parce qu'il y a cette idée d'être juste envers soi, pas envers les autres, pas envers je ne sais quoi, je ne sais qui, c'est envers vous que vous devez être juste. Il y a quelque chose que vous avez ici délaissé. Ma féminité incarnée, n'avez-vous pas délaissé une partie de vous-même ? Peut-être quelque chose qui se présente là depuis un certain temps et qui veut émerger, que vous n'arrivez pas du tout à exprimer. Et il y a cette idée d'alourdissement. Et vous avez le 5 de Donnie, exactement. On sent qu'il y a quelque chose qui est alourdi. On sent qu'il y a quelque chose qui est assez difficile finalement, je pense, en vous. Mais parce que, on sent qu'il y a quelque chose qui est difficile dans la matière autour de vous, et parce que vous n'avez pas suffisamment établi le lien avec le cœur. Alors, avec la justice, justement, qu'est-ce que nous avons avec la carte de la justice, s'il vous plaît ? On a 7 de coupe. Oui, il y a un rêve en vous, auquel vous devriez rendre justice. Ce 7 de coupe nous parle d'un rêve, d'un espoir, d'une envie. Il y a encore cette idée de le laisser vivre, de le laisser se développer, de le laisser partir. Mais partir dans le monde, c'est-à-dire dans la 3D, parce que pour l'instant, c'est encore dans le cœur. Comme vous pouvez le voir ici, à travers ce 2, coupe, le 3 et le 7, c'est encore dans le cœur. Et vous n'êtes pas juste avec ce désir, il y a quelque chose que vous bloquez là. La lune, vous voyez, c'est vraiment en vous. C'est dans la racine de votre âme, au cœur de votre âme. C'est là que se trouve ce désir, que, en fait, vous n'avez pas suffisamment mis en lumière. Par conséquent, il y a une lourdeur autour de vous, il y a une lourdeur dans la matière. Comme s'il y avait des choses qui ne vous convenaient pas, justement, pour vous éveiller, vous réveiller. C'est presque comme si l'univers voulait vous secouer. Vous dire, non, mais attends, tu es en train de passer à côté de quelque chose d'important ici. 7 de bâton. Ah oui, j'ai l'impression qu'il y a cette résistance en vous, quand même, face à ce désir. C'est une résistance inconsciente, évidemment. Je ne pense pas que vous le faites de manière consciente, exactement. Vous voyez, l'ermite nous le confirme. L'ermite nous confirme cet inconscient, nous confirme cette inconscience, en fait, dans la résistance, dans le fait de défendre quelque chose, ou de se défendre contre quelque chose. J'ai l'impression que vous vous défendez contre ce désir et contre ce quelque chose qui est assez riche pour vous, pour être riche, si vous osiez regarder un peu plus en profondeur ce qui se passe. Chevalier de Denier. Il faut vraiment, et c'est ce que nous disait Trois de Bâton, il faut prendre le temps. Prendre le temps de vous connecter à cette énergie de l'amour, à cette énergie du cœur, à ce chakra cœur, où vous allez trouver une force et une puissance d'une nouveauté, as de coupe. Vous voyez, il y a une nouveauté que vous avez besoin de mettre en lumière et en avant. Vous avez besoin d'aller chercher, en fait, ce rêve, ce désir, ce quelque chose. Vous voyez, ça ne touche que des coupes, là, pour l'instant. Même si on a le 7 de Bâton et le Chevalier de Denier, mais on est très dans les coupes, on est très dans le ressenti, le sentiment, et surtout l'inconscient d'un sentiment, l'inconscient de ce ressenti. As de Bâton, il y a quelque chose de hyper volcanique en vous, il y a quelque chose de super important en vous, il y a un désir qui veut émerger. Vous voyez, Trois de Bâton, As de Bâton, il y a un désir qui veut émerger, mais avant de le faire émerger, vous avez besoin de passer par la case cœur et par le chakra amour. Et vous avez l'impératrice. Et oui, parce que c'est ça qui va vous donner la créativité, c'est ça qui va vous donner la force et la puissance de la création. Le seul arcane majeur, enfin, excepté, bien sûr, l'impératrice au dos d'Ecq, ici, le seul arcane majeur que vous avez, c'est la justice. Et là, maintenant, vous voyez, au dos d'Ecq, vous avez maintenant la force. Donc, la créativité. Il y a encore cette idée du féminin sacré. Vous voyez, l'impératrice, c'est justement le féminin en nous, cette partie yin qui est, en fait, dans notre inconscient, parce qu'il y a différents niveaux de conscience. J'imagine que vous le savez parfaitement. Et ces différents niveaux de conscience, en fait, qu'on nous conduise à entendre qu'une partie de nous-mêmes. Et là, on nous demande d'aller chercher vraiment cette partie qui est profondément enfuie, je pense, en vous et que vous n'avez pas osé mettre en lumière. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Oui, vous vous protégez par rapport à ça. Oui, 9 d'épée, parce qu'il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de stress, là. OK, merci. Vous avez vu, le pendu est resté parce qu'il voulait se montrer. Vous avez besoin de prendre le temps. Ça me confirme ici que vous avez besoin de temps. Pour vous, vous avez besoin de prendre soin d'une situation et d'aller chercher justement ce côté un peu inconscient qui est en vous et de faire le lien avec l'ermite, la grande papesse, pour pouvoir créer par la suite et mettre en mouvement quelque chose. Les amoureux. Et on sent dans le 3 de bâton qu'il y aura une décision à prendre. On sent dans le 3 de bâton qu'une décision arrive, elle vient vers vous. Mais, pour l'instant, je pense que vous ne saurez pas. Déjà, la décision n'est pas immédiate, mais surtout, vous devez prendre le temps de bien peser le pour et le contre. N'oubliez pas la justice, qui était notre seul arcane ici, qui nous disait que vous avez besoin de prendre du temps, que vous avez besoin de peser et surtout d'être juste, d'être juste dans ce choix. Vous avez page de coupe, juste avec votre cœur, vous devez être juste avec votre cœur. C'est très, très important. Très, très important dans cette affaire. C'est plus qu'important, c'est fondamental et essentiel. Vous avez ensuite le magicien. Vous voyez que votre capacité, votre pouvoir d'agir, votre pouvoir de faire quelque chose, réside dans le cœur, dans l'équilibre émotionnel, réside dans votre capacité à retrouver cette énergie yin-yang et retrouver cette énergie à son équilibre, à sa justesse, à sa justice. Et il faut rendre justice à ce magicien qui n'attend que ça. Il attend que ça, il est prêt, il y a quelque chose en vous qui est prêt. Mais malheureusement, apparemment, vous avez beaucoup de mal à le conscientiser, vous avez beaucoup de mal à le faire sortir, et vous avez le chevalier de bâton. Et ce qui vous empêche, c'est que vous êtes en mouvement. Ce que vous êtes très, très pris, très occupé par la vie de tous les jours, par la 3D, il y a cette idée, j'agis beaucoup, je fais beaucoup, par conséquent, je n'ai pas le temps de me poser. Je n'ai pas le temps de dégager ce désir, je n'ai pas le temps de dégager quelque chose qui pourrait être finalement la source d'une nouveauté, d'un renouvellement. Vous avez le 5 d'épée. Vous avez beaucoup du mal à rentrer en contact avec votre cœur. Vous avez beaucoup de mal, vous aurez beaucoup de mal, en fait, à vous connecter à cette part invisible, à cette part âme en vous, et je crois que ça risque vraiment de bloquer, là. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est connectez-vous à votre cœur. Il y a cette idée de purification, il y a cette idée d'aller chercher ce désir, parce que vous en aurez besoin. Ce n'est pas que vous en avez besoin. Maintenant, vous en aurez besoin, parce qu'il y a quelque chose qui va devoir être fait, et notamment, il y a un choix qui devrait être posé, mais il faudra que ce choix soit un choix du cœur et pas un choix qui proviendrait peut-être du mental, parce que le mental, là, je peux vous dire, il est très, très occupé, il a beaucoup de choses à faire. As de coupe, à nouveau, voyez, avec le 3 de bâton. C'est se poser, prendre son temps, analyser quelque chose, observer quelque chose, prendre le temps de l'observer, afin d'identifier cet as de coupe, afin d'identifier ce désir, ce profond désir qui est en vous, auquel vous n'avez pas donné, auquel vous n'avez pas donné assez de place, en fait, dans votre vie. Vous avez encore la force. La force, votre courage réside dans la justesse et dans la justice. Avec la force, vous avez le chariot, oui, c'est vraiment retrouver cette puissance du magicien pour pouvoir impulser un changement, parce que le changement arrive, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il faut que vous vous prépariez, il faut préparer votre âme, et surtout votre conscience à cela, parce que votre âme exigera de vous quelque chose, ça risque de provoquer des conflits, votre âme exigera quelque chose de vous que votre conscience, aujourd'hui, ne peut pas intégrer, ne peut pas comprendre, ne peut pas saisir. N'oubliez pas qu'on avait le 9 d'épée. Ça provoquerait, et ça, c'est vraiment assez éloigné, cette énergie, elle n'est pas ici maintenant, ça provoquerait vraiment beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, et beaucoup de malentendus autour de vous, parce que là, quelque part, l'univers peut vous soucouer, vous pouvez vous dire, dis donc, réveille-toi, il est temps de te connecter, et il est temps de mettre en mouvement, chevalier de coupe, d'aller chercher, en fait, la réalisation, la concrétisation d'une situation, grâce à l'amour, grâce au désir, et grâce au plaisir. Avec le 7 de bâton, vous avez le 6 de coupe. 6 de coupe, vous voyez, c'est vraiment l'enfant intérieur, qui a besoin d'être libéré ici, pour exprimer quelque chose. Et vous allez devoir, en fait, cesser d'agir à tort et à travers, mais pas à tort et à travers, au sens où vous ne savez pas ce que vous faites, c'est plutôt que vous avez beaucoup d'occupation. Vous avez beaucoup, beaucoup de choses que vous faites, ou d'autres pour vous-même, je pense que vous êtes très, très actifs, là, et cette activité empêche cet enfant intérieur de discuter avec vous, et de vous donner, en fait, le message que vous devez recevoir. 3 de Denis avec le chevalier de Denis. Prenez le temps d'aligner, d'aligner votre action, votre mental, sur le cœur, parce que là, ce n'est pas le cas du tout. Vous faites des choses, peut-être machinalement, vous faites des choses, peut-être sans envie, sans désir. Là, justement, l'idée, c'est de changer cela. Vous avez le 2 de bâton. Je vous dis qu'il y a un choix qui arrivera, il y a une opportunité qui vous obligera à faire un choix. Et As de bâton, 2 de bâton nous disent qu'il faudra faire ce choix. Et As de coupe aussi nous raconte cela. Mais que ce choix devra être, si vous voulez la réussite, si vous voulez la réalisation, la concrétisation, ce choix devra être le choix du cœur. Et pour l'instant, votre mental ne sait pas ce que c'est que ce désir, et c'est la profondeur de ce désir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous échappe pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas suffisamment pris le temps. Vous n'avez pas le temps, tout simplement, vous pouvez être très, très occupé. Et on sent que vous êtes occupé. En fait, vous n'avez pas le temps de vous poser et d'écouter cet enfant intérieur, c'est-à-dire votre âme, vous dire quelque chose. Chevalier de bâton. On sent qu'il y a beaucoup de mouvements là. Et ce que je sens dans ce chevalier de bâton, c'est l'arrêt. Il faut le mettre en arrêt. Il faut le mettre en pause. 8 de coupe. Parce qu'il y a quelque chose qui, de plus en plus, ne vous conviendra pas. Et il y a cette idée, ça ne vous convient pas. Vous avez besoin de cet as de coupe. Vous avez besoin de cet enfant intérieur pour arriver à quelque chose de beaucoup plus profond et surtout quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. 3 de bâton. 3 de bâton. Il y aura un débat, un conflit qui va venir, je pense, sur une décision, un choix à faire. Mais par contre, pour que vous puissiez bien défendre votre part et pour que vous puissiez être satisfait du résultat, vous avez besoin de faire une pause. Vous avez besoin de vous interroger en fait ce que désire réellement votre cœur. Vous avez l'étoile. J'ai encore cette idée, cette notion, l'univers va vous secouer. Donc, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie actuellement ou qui ne fonctionneront pas dans un avenir très proche, dites-vous que c'est pour cela. Parce que comme si votre univers, comme si l'univers voulait attirer votre attention sur ce côté insatisfaction, sur ce côté trop d'occupation, il est temps de prendre son temps. Il est temps de travailler quelque chose et il est temps, voilà, d'éclairer. Vous voyez, vous avez besoin de prendre conscience. Et je pense que là, vous êtes tellement dans le mouvement, tellement dans l'action, que vous ne pouvez pas prendre conscience de ce qui se passe et de ce qui se réalise. Vous avez le 19, le soleil. C'est seule la justice envers vous-même, vous rendre justice, qui vous aidera à avoir ce sentiment de réussite. Tout le reste sera, aura un goût amer, même si c'est réalisé, même si la victoire est là, ça aura un goût amer. Si vous ne rentrez pas dans votre pouvoir intérieur, si vous ne vous connectez pas à ce désir et à cette envie, je pense que ça aura un goût amer, même si ça marche. Parce que j'ai l'impression que vous risquez de dévier de votre chemin d'âme, de votre vie. Exactement. Vous voyez, avec le soleil, 5 de denis. C'est le risque que vous courez si vous ne prenez pas le temps de vous relier à vous-même et à ce quelque chose qui est profondément en vous. Vous risquez de, oui d'accord, ça va se réaliser, mais ce ne sera ni à la hauteur de votre âme, ni à la hauteur de votre capacité. As de denis. Vous voyez, c'est l'enfant intérieur qui a ce désir dans son cœur et au plus profond de lui-même. C'est l'enfant intérieur qui sait, mais vous avez besoin de vous en connecter à cet enfant intérieur. Pour as de denis, as de coupe, as de bâton, il y a vraiment cette notion que vous avez besoin de vous connecter pour que votre âme puisse communiquer et donner peut-être aussi l'information qu'a besoin de votre conscience pour agir. Et vous avez encore la justice. 3 de denis. S'aligner sur la justesse, la justice, la justice pour vous-même et pour votre désir. Vous avez le 7 de bâton. Afin de cesser en fait de battre et de se combattre. Cette idée de conflictualité intérieure peut-être dans laquelle vous n'êtes même pas conscient de l'être. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore abouti. Je pense qu'il y a une belle transformation qui vous attend, une profonde transformation qui vous demandera de faire des choix. mais j'ai l'impression que si vous ne prenez pas le temps de vous connecter à cet enfant intérieur, vous risquez de vous retrouver dans une situation très, très délicate, très problématique. 9 de bâton. Voilà. Il faut vraiment préparer cette transformation, ce changement. Il faut prendre le temps de préparation sans quoi ça risque d'être assez difficile. Voilà, chers amis, merci, merci de votre visite. A très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Merci. Merci.